salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo va être courte parce que bon je suis en train de faire plein de rangement les derniers vide grenier que j'avais fait puis les anciens vide grenier que j'avais fait je les ai mis dans une pièce et de tout ressortir parce que je les ai mis tout en dessous de tout ressortir ça va être chiant donc je vais faire plutôt les achats que j'avais fait à la clermont oui parce que je l'avais dit je suis allé à la clermont geek et comme à la clermont geek j'en ai je suis pas resté longtemps et ben je suis allé voir quelqu'un vers clermont enfin c'est un petit peu plus loin que clermont je crois je sais plus combien de kilomètres donc je suis allé voir totos donc totos qui un magasin qui fait des vidéos sur internet qui est très gentil qui fait qu'il a vraiment c'est un petit magasin mais franchement il est super bien et en plus j'ai pu faire des bonnes affaires chez lui car des jeux que je cherchais et que je trouvais plus et ben j'ai pu les trouver chez lui à des très bons prix j'ai vu aussi eddie donc celui qui a fait la vidéo actuelle que j'ai mis en lien sur facebook mais je vais peut-être la mettre juste en dessous de la dans la description de cette vidéo donc aussi je vous dis parce que à la fin de cette vidéo il va je vous dire le résumé pour la japan touch voilà donc on va commencer par des cadeaux donc les cadeaux de eddie quand je suis allé là bas parce qu'il m'a fait des cadeaux donc vraiment très sympa à lui je te remercie beaucoup donc eddie qui a une chaîne mais bon la chaîne il faut que je vois avec lui si pour la prochaine fois je la mets parce que je l'ai fait à l'improviste il y avait que totos qui le sait que je l'ai fait donc à eddie je lui ai pas dit donc si eddie voilà vidéo je lui mettrais sûrement une ou la semaine d'après de en dessous donc ne vous inquiétez pas s'il y a un lien en plus de chaîne donc on va commencer par un jeu que beaucoup vont reconnaître parce que bon dans la vidéo je pense j'ai pas regardé intégralement mais j'ai pas fait gaffe pour pour tout parce que j'étais tellement crevé puis j'ai fait d'autres choses entre temps et puis avec le boulot c'est chiant donc voilà donc il m'a fait une jaquette que j'aurai dû faire imprimer comme il faut pour un jeu que j'avais très mal édité donc voilà une super jaquette d'un jeu que j'ai très mal cité donc quand il m'avait montré juste la jaquette voilà donc vous voyez le nom complet franchement j'ai dit c'est vraiment pas mal je lui dis battant faire le devant fait le derrière aussi donc il a rajouté à une phrase voilà le brocante game est impitoyable incarnez gabriel et parcourez les brocantes dans un monde ouvert ultra réaliste faites les meilleures affaires possibles éliminez vos concurrences et gouverner le brocante game mais faites attention le brocante patrol qui ne vous lâchera pas bon voilà c'était vraiment sa patte sa patte donc en plus il a remis bon s'il a fait un copie collé déjà avec sa jaquette il a juste modifié mais c'est vraiment pas mal donc un cadeau donc la vraie jaquette se trouve dedans avec le bouquin la carte donc il y a même la carte je l'avais même pas la carte donc voilà je lui ai dit il aurait même plus faire la tête sur le cd si vous voulez donc déjà un cadeau et il m'a offert d'autres jeux super nes us donc il y avait un the magic quest de mickey mouse en us qui fonctionne nickel donc voyez avec la gommette orange orange je change les couleurs rose enfin je préfère l'orange moi je le dirais orange voilà donc une minette orange même si c'est pas la couleur officielle clay infrator alors cela j'ai pas encore eu le temps de tester vraiment je sais pas ce que c'est du tout il faut que je redemande à l'idée mais de toute façon il faut que je le teste avant donc il m'a l'air bizarre avec un bonhomme de neige un gorille et puis je sais pas quoi bon il faut que je vois ça a été fait par qui est ça aucune idée clay finder ouais bon on peut pas ensuite spectre 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 je l'ai déjà vu plusieurs fois envie de gagner j'ai jamais acheté parce que je savais pas ce que c'était puis bah bon ben là ça me permettra de le tester on verra et le dernier c'est robocop 3 un des jeux que quelqu'un adore jouer et qu'il a fait une vidéo dessus ou ça ne donne pas très bon envie d'y jouer mais il faudra que je teste quand même pour voir comment c'est affreux d'y jouer alors je sais pas si la version mais c'est encore plus terrible que la version française ou vice versa donc voilà ce que eddie m'a offert quand je suis allé là bas et quand je suis allé là bas j'ai acheté des jeux à totos donc voilà donc j'ai acheté des jeunes donc il y avait un collector enfin deux alors une édition limitée et une édition collector que je voulais m'acheter à la sortie sauf le problème quand j'ai vu la date quand je suis allé au magasin impossible monsieur tout est réservé donc de partout ça a été réservé et au final j'ai pas j'ai pu rien acheter donc j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu les prix ont augmenté 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 et bon pour un jeu les prix qui m'a le prix qui vendait c'était super parce que c'était le prix de base qui était sorti enfin je crois normalement oui c'était le prix pour celui-là le deuxième il était un peu plus cher mais bon au final quand j'ai revu sur amazon il était un peu moins cher mais je me suis dit au final je l'ai et je sais d'où ça vient bon si un problème je peux toujours aller le revoir et il ya ton jeu il fonctionne pas tu sais aussi le vendu en neuf enfin voilà donc vous verrez bien donc je vais monter je vais vous montrer le premier donc c'est l'édition limité de project zero made in earth black writer et je me suis amélioré en anglais entre temps je me suis entraîné oui ça fait un bon moment que je vous ai pas fait de vidéo mais je m'entraîne quand même donc ce jeu là donc c'est un super jeu d'horreur que j'ai pas en cours vert bon le coup j'ai vrai j'ai dû lui faire le coup le coup que c'était pas sous blister que c'était ouvert j'étais obligé j'ai même négocié le prix quoi voyez je suis un peu salaud quand même dans un magasin de jeux vidéo officiel un vrai vendeur j'ai quand même fait le coup ouais tu as ouvert ton jeu il ya plus de scotch officiel t'es un voleur non c'était pas mal on a bien rigolé on a bien parlé on a beaucoup parlé de tout et n'importe quoi mais franchement on a parlé le jeu est neuf alors bien sûr celui-là le jeu est neuf ça quand il a dit ah mais le jeu dedans il est neuf merde bon c'est pour rigoler mais franchement le jeu en lui-même il faut que je le teste à tout prix mais tout ce qu'il ya dedans le petit art book plus le déjà le double poster là il est vraiment super bien pour ceux qui adorent les jeux d'horreur donc je les paye 60 euros je sais pas si ça se voit vraiment étiquette banche sur étiquette moi et dit un fait des totos hein fais-les un peu plus foncés hein tes prix parce que bon 59,99 c'est vraiment fin fin et ensuite alors là j'étais obligé de lui dire il était déblister plus de blister j'ai voulu négocier le prix avec lui donc j'ai négocié un prix avec lui pour un autre truc mais au final je vais pas vous montrer parce que c'est pas pour moi de base donc j'ai acheté le collector de bravel seconde voilà donc le collector comme vous pouvez le voir il est plus au blister ou la belle boîte il est plus au blister donc franchement j'ai dit je m'en fous parce que le jeu j'ai quand même joué donc il faut que j'utilise la mousse actif là pour nettoyer un peu la boîte parce que cette boîte elle est vraiment agréable au toucher après j'ai laissé le papier derrière mais il faut que je décolle tranquillement sans tout abîmer et voilà donc du lexart book donc je me demandais pourquoi il y avait le logo là de 12 en us usk donc je me demande si le jeu maintenant le jeu de base il est sous titré en français c'est sa manuel électronique et logiciel en français voilà mais je me demande si tout le reste dedans est en français parce que de base l'art book quand j'ai vu il était marqué normalement en français sauf là le barrow seconder later this thing awards the arc earth barrier donc c'est tout marqué en anglais bon c'est un art book c'est des dessins les restants les dessins qu'ils ont pu faire tout ça mais vraiment ce collector il est vraiment magnifique ce jeu est super bien déjà même juste la série était vraiment vraiment très très bien donc voici pour les jeux que j'ai acheté c'est les chez lui donc même quand j'étais là bas il m'a quand même offert un super cadeau bon bah bon il y en a qui l'ont peut-être eu il y en a qui l'ont peut-être eu à l'époque ça a été sorti en 1989 donc ça date quand même de pas mal en date et franchement pour les taxer ça reste vraiment un super cadeau parce que c'est la première fois que j'en voyais il en avait pas mal et celui là il m'avait attiré beaucoup parce que ça j'adore ces jeux là surtout c'est un zelda je vais vous le dire tout de suite c'est un accessoire voilà c'est pour décorer mais franchement j'étais vraiment étonné qu'il me sorte ça derrière sa boutique et franchement je le remercie encore mais encore vraiment parce qu'il m'a offert un super cadeau franchement quand j'ai vu ça j'ai dit oh putain et puis en plus quand j'ai regardé la tête et je dis oh merde putain c'est aussi vieux que ça nintendo bah au final oui c'était aussi vieux que ça parce qu'à l'époque il faisait quand même des goodies donc je vais vous montrer ça tout de suite c'est un pins collector de chez nintendo que je vais mettre dans une boîte au noir et je vais ouvrir une fois tous les un an donc c'est donc il y a eu au total la série a alors apparemment il y a eu plusieurs séries mais bon au total il y a eu 18 pins dans la première série donc il y a eu deux fois il y a eu link legend of zelda koopa brosher mario mario moto cycle ouais bon la voiture mario profil jump voyons enfin voilà toutes les sortes de mario qui a pu sortir dans le collector donc là j'ai le numéro des 400 donc je sais pas si c'est numéro de sortie enfin le nom de stock mais franchement 9 9 9 9 pas ouvert mais 9 de chez 9 le zelda legend magnifique pins franchement il est magnifique je le voyais je l'ai toujours vu en photo mais de le voir en réel ça me donne envie de tous les avoir maintenant et franchement c'est affreux comme c'est joli donc je sais pas dites moi si c'est si c'est un super cadeau pas mais moi pour moi c'est un super cadeau donc vraiment avec les tout premiers personnages mario dessiné avec son étoile luigi avec son champignon je savais pas qu'il s'était en jaune à l'époque bon et le coup pas le mario qui a mangé la fleur de feu il ya peach et encore mario et bien sûr pas oublier le petit link mais il est important le link voyons voilà donc celui là c'est le numéro 16 donc legend of zelda donc le troisième de la fin quoi voilà parce que le 18 c'était la princesse toad ouais donc la princesse la princesse toad est ils l'ont appelé comme ça à l'époque ah oui bon sûrement oui peut-être à l'époque ils l'ont appelé la princesse toad parce que à l'époque c'était dans le village toad enfin je sais pas donc voilà un super magnifique pinks je remercie encore tout os c'était un super cadeau même le eddy je te remercie beaucoup pour ces jeux que m'a offert alors que je t'avais dit de base que tu étais pas obligé tous ceux qui m'offrent des cadeaux je leur dis toujours vous n'êtes pas obligé de m'en offrir c'est si vous voulez mais moi je vous oblige pas si à chaque fois ils me disent mais c'est un contre coeur que je te l'envoie je leur dis mais gardez vos jeux si ça contre coeur ne les envoyez pas mais des fois certains cadeaux je les refus parce que je sais que derrière ils vont les regretter et au final tous ceux que j'ai refusé ils les ont regretté les jeux donc enfin ils les regrettent pas mais ils auraient regretté si je l'avais dit si j'avais dit oui mais je dis pas oui à tout je refuse donc voilà pour ces achats donc comme vous le savez d'ici très bientôt la vidéo est postée aujourd'hui même donc jeudi le jeudi donc il y aura vendredi et le samedi dimanche donc le 9 et le 10 c'est la japon touch house à lyon donc cette fois-ci ils ont comme l'année dernière je suis allé ils avaient agrandi mais c'était vite c'était vraiment ils avaient vraiment espacé agrandi donc c'était vraiment pas mal mais c'était vide et maintenant ils ont intégralement rempli donc ça va être plein de plein de youtubeurs de même des cons qu'on va voir tout ça mais franchement je sais alors oui voilà c'était la petite référence pour info si tout le monde me disait mais je te trouve jamais je te trouve jamais tu sais où t'es planqué où donc cette année je me suis décidé enfin c'était même un petit peu avant après le dernier japon touch là que je suis allé ils m'ont déjà alors j'ai eu l'idée ça fait un moment déjà que je voulais me faire un super t-shirt donc je cherchais des personnes pour me faire un t-shirt j'en ai eu cinq et sur les cinq personnes c'est le sixième c'est l'ami de totos celui qui a fait les dessins des t-shirts oui les super t-shirts enfin les dessins seulement les dessins il a fait des magnifiques dessins et quand j'ai dit à totos totos je veux ton ton mec là pour faire les dessins parce qu'il dessine super bien il m'a fait un premier dessin que je que j'ai aimé mais pour l'avoir sur un t-shirt j'ai pas vraiment voulu parce que je connais certaines personnes qui n'aiment pas moi c'est pas trop mon style de porter ça sur un t-shirt donc pas politesse je lui ai demandé gentiment s'ils pouvaient m'en refaire un et il m'a tout de suite dit oui il m'en a refait un en moins de je vais faire une moyenne en moins de deux ou trois heures il m'en a refait un super magnifique donc je vais vous montrer donc je remercie la personne en elle-même qui s'appelle patoche je te remercie encore pour tous les dessins et peut-être les prochains mais je pense que je préfère peut-être te donner quelque chose ou autre pour compensation donc pour commencer pour me trouver ça sera simple de dos ou de face de face ça sera plus dur mais de dos je pense que ça sera facile donc ça sera déjà un t-shirt blanc avec marqué en orange gt gabi donc c'est tout simple voilà j'ai mis l'adresse de la chaîne pour me faire un peu de pub logis bon par contre pour facebook j'ai dû mettre le grand code mais je suis j'ai refait un tout nouveau système donc là maintenant il y aura juste même sur internet il y aura juste à marquer gt gabi tout ça et vous trouverez donc voilà un magnifique t-shirt donc facile à me reconnaître dans la convention je serai juste avec le jean et ce t-shirt par dessus peut-être une pochette sur le côté attaché à la ceinture enfin je vois mais voilà pour me retrouver ça sera simple j'aurai un joli t-shirt et puis pour la face j'aurai ce magnifique dessin que patoche m'a fait donc voici le dessin je vais le montrer je sais pas si on voit très bien voilà la belle trouvaille n'est pas vrai c'est vraiment un super dessin et je le remercie encore ce détail de dessin franchement il a vraiment un très bon coup de crayon et je le remercie encore donc merci patoche pour ce que tu as fait alors pour info pour ceux qui me demandent pour les logos là vous allez sur youtube en png en png là il voulait trouver un ça sur youtube je suis con sur google voilà donc pour info voilà comment me trouver plus facilement et pour l'autre info je serai les deux jours je sais pas peut-être de l'ouverture et à la fin je partirai peut-être avant ou peut-être après je sais pas je verrai en fonction je dirai peut-être je sais pas où je sais pas façon vous me cherchez vous me trouvez grâce au maillot donc pour tous ceux que je verrai je ferai une photo avec eux et un autre photo pour moi pour ensuite le partager sur ma prochaine vidéo donc ceux qui veulent venir se faire prendre en photo avec moi vous n'hésitez pas et si vous voulez encore plus que je partage la photo de vous avec moi sans ma vidéo n'hésitez pas ça me fait plaisir et je vous attends donc voyez un j'ai sorti mon pied télescopique pour mettre mon portable et avec le cap pour prendre photo donc voilà donc sur ce je vous dis pour certaines personnes qui habitent vers les alentours de lyon ou qui vont venir exprès pour lyon je vous attend n'hésitez pas à me dire le plus souvent je vais me tremble un peu partout et puis peut-être que j'irai vers les stands de jeux vidéo pour jouer un peu pour faire des batailles des championnats pour battre un peu tous ces petits guignols qui qui disent qu'ils y connaissent moi j'y connais pas tout 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 parce qu'il y en a des millions des des jeux qui sont sortis mais je me débrouille pas mal quand même dans tous les jeux que je joue voilà donc sur ce je vous dis à très bientôt et à la prochaine ou à la japon touch pour ceux que je vais voir allez ciao à tous et passez une bonne journée ou une bonne bonne soirée ciao